Les groupes de djihadistes ont-ils donc retiré d'Idélib leurs armes lourdes ? Dossier, accord russo-turc sur une zone démilitarisée à Idélib, 19, à l'approche du 10 octobre, date butoir fixée par Moscou et Ankara pour établir une zone démilitarisée, dont le gouverneura syrien d'Idélib, les groupes de djihadistes doivent en retirer leurs armes lourdes. Un porte-parole du commandement de l'armée syrienne libre, ASL, a commenté la situation pour Spoutnik. Des groupes tels que Hayat, Tahrir al-Sham, issus du front al-Nosra, Tanzim ou Hassadine, ayant prêté allégeance à Al-Qaïda, et le Front National de Libération, notamment 16 groupes de l'armée syrienne libre, contrôlés par la Turquie, ont retiré leurs armes lourdes du sud, du sud-ouest et de l'est du gouverneura d'Idélib, a déclaré à Spoutnik un porte-parole du commandement de l'armée syrienne libre, ASL, ajoutant qu'il ne restait là que des armes moyennes et légères. L'armée turque surveille chaque étape du processus de retrait des armes qui est aussi surveillée par la partireuse depuis les airs. Le retrait prend trois jours et doit se terminer plus tard dans la journée. Seules des armes lourdes, telles que des lances-roquettes multiples grades, des lances-roquettes de moyenne portée, des obusiers, des installations et des chars anti-aériens ainsi que des armes à longue portée ont été retirées, a poursuivi l'interlocuteur de l'agence. Selon ce dernier, les membres de ces groupes n'auront plus que des armes légères et moyennes pour assurer leur propre sécurité. Les combattants de Hayat Tahrir al-Sham, qui s'étaient opposés le plus à la clause de l'accord sur le retrait d'Idélib, ont finalement dû l'accepter sous la pression de la Turquie. Ankara les a persuadés de la nécessité de retirer leurs armes lourdes, a relevé le représentant de l'ASL. Et d'ajouter que les radicaux de Hayat Tahrir al-Sham, Tanzi Moura Saddine et des détachements tchétchènes restaient dans le sud et le sud-ouest d'Idélib, alors que les forces du Front National de Libération étaient toujours déployées dans le centre et l'est d'Idélib. Quant au nord-est d'Idélib, les activistes du Front National de Libération n'en retireront pas leurs armes, car la région voisine, Tal Rifat, est contrôlée par les unités de protection du peuple, YPG. L'interlocuteur de Spoutnik a estimé qu'avec le retrait des armes lourdes, le risque d'affrontement entre les factions armées à Idélib allait considérablement diminuer. Le commandant du Front National de Libération, Inad Dervish, a également annoncé le retrait des chars, des obusiers et des lances-roquettes multiples dans le cadre de l'accord russo-turc. Il a souligné que ses combattants ne garderaient que leurs armes à courtes et moyennes portées. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan s'étaient précédemment entendus à Sochi afin de mettre en place une zone démilitarisée large de 15 à 20 kilomètres le long de la ligne de contact entre les forces gouvernementales et les groupes d'opposition armées dans le gouverneurat d'Idélib avant le 15 octobre. Astérisque Organisation terroriste interdite en Russie